Le dégagement, Ménard, un deuxième beau jeu pour garder la rondelle, territoire adverse. Barbachel tente de protéger la rondelle, contourne le filet, rattrapé par Yacenza. Dans le coin, on bataille à 5. La rondelle qui ressort au profit de Denis, remet dans la carte, c'est sur réception, voilà le but, Lacerte qui marque, les cataractes qui profitent d'un avantage numérique pour prendre les devants, c'est 1-0. À 10 minutes exactement de cette première période. On joue avec le feu, là, chez les Tigres, en donnant des opportunités davantage numériques aux cataractes. Alors, le rondelle qui s'est amené dans le coin, on a attiré beaucoup de joueurs à ce moment-là, et Lacerte, lui, qui était libre devant, c'est un beau jeu, une passe sur le feu. On va dans le centre pour Cormier, Cormier dans l'aile pour Larose, Larose, avec les freins, tire. Arrête du gardien, le retour devant Jean-Dran, et voilà le beurre ! À la première occasion, il a fondu là, et au final, elle réussit. Et ça a marqué ! C'est l'égalité, 1-1 ! Le rondelle bondissante encore une fois, mais cette fois-ci, deuxième effort de Justin Gendron, qui marque son quatrième ! Voilà Larose qui vient reprendre, évite une mise en échec. Larose, frappée par Bayarjon, moins d'une minute à faire à la période. Belle remise pour Barbashev, qui s'amène chez les Tigres. Barbashev surlancé, voilà le but ! Quel tir précis ! Partie supérieure, à la droite de Darvaux, et les cataractes, qui se sont fait dominer dans cette période, viennent de reprendre les devants. C'est pas compliqué, c'est 16 à 5 les tirs au but dans cette période, en faveur des Tigres ! Et à la marque, c'est 1 à 1 ! Avec 45 secondes à jouer, les cataractes viennent de prendre les devants, 2 à 1. Un superbe lancé de Maxime Barbashev. Bonne mise en échec de Vigneault, ça permet à Gendron de reprendre, mais Gendron par la rondelle. Yuzik, vraiment dans la clave, Bayarjon de l'autre côté, tire, bel arrêt ! Elle s'amène sur le flanc droit. Je ne sais pas, elle tente de déborder la défensive, elle veut la mettre d'avant, tire ! Il y en a qui... Attention à la rondelle, elle est dans le filet ! Elle est dans le filet ! Non ! Oui, non, peut-être ! On va aller le voir à la reprise vidéo, mais je crois que l'officiel a appelé le but. L'officiel a semblé pointer vers le but. C'était bizarre comme séquence. Une bonne description de but, ça, je ne le savais pas ! On voit la rondelle bondissante. Je pense que la rondelle est rentrée deux fois, là. On va le voir, là, derrière le but, là, ça, ça va être plus évident. La rondelle est rentrée de territoire, elle pique les freins. Laisse derrière le but pour La Rose. La Rose le remet devant. Cormier laisse ça, ça tire et va là-bas ! Cormier, Cormier ! Les tigres prennent les devants, c'est 3-2 ! Au travail de La Rose qui s'est caché derrière la défensive. Il a tiré les deux défenseurs vers lui. Cormier a été oublié dans l'enclave. Face du revers. Et les tigres prennent les devants avec moins de 4 minutes à faire. On va revoir la reprise. C'est Pellerin qui remet derrière le but. La Rose attire deux joueurs. Cormier va d'un tir faible qui déjoue. De La Fontaine sur sa droite. On pouvait pas rater deux chances du côté de Cormier. La sette s'avance. Ils sont lancés. Arrête de Narvaud. Le retour. On vient de rater une belle chance sur les cataraques. Le jeu est accepté. Prichépov s'échappe. Complètement seul devant la sette. Prichépov. Ils sont lancés. Il reste la cible. Gros repli défensif de la sette là-dessus. Et Prichépov qui va à la rondelle à la glacante. S'en tue. Et voilà le goeille ! On va remettre devant le filet à la rondelle. Bon du centre. Qui passe dans le demi-cercle du gardien. On arponne la rondelle. C'est la vigne. Et le champ libre. La vigne. Pour Pellerin laissé. Pellerin. Et voilà le goeille ! C'est 5 à 2. But marqué dans un filet désert. Et les Tigers vont se sauver avec une victoire.